Eh bien non, contrairement à ce que l'on ne pourrait croire, il ne plouit pas aujourd'hui. Il faut parfois se méfier les apparences. Vous ne trouvez pas que c'est un petit air de sud de la France, ces parapluies ? Et pourtant, on est bien dans le Grand Est. Bienvenue dans Pourquoi chercher plus loin. Pour ce nouvel épisode de Pourquoi chercher plus loin, j'ai envie de vous faire découvrir la ville de Toul, en Lorraine, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nancy. Derrière moi, l'ancien palais épiscopal, transformé aujourd'hui en mairie. Et j'aperçois d'ailleurs, monsieur le maire, ce bâtiment est un témoignage de la richesse historique de ce territoire du Grand Est. Pour commencer, j'ai rendez-vous sur une ancienne base militaire de l'OTAN. Elle a été désaffectée. Aujourd'hui, elle abrite près de 300 kilomètres de panneaux solaires, une énergie propre qui permet d'alimenter en électricité l'équivalent de trois fois la ville de Toul. C'est dans les vignes ensuite que je retrouverai deux frères passionnés. Ils sont vignerons depuis plusieurs générations. Nous découvrirons avec eux les secrets de l'AOC Côte de Toul, l'une des plus petites appellations viticoles de France. Ensuite, on profitera de la Moselle pour se mettre à l'eau et essayer un sport qui fait de plus en plus d'adeptes, le Dragon Boat, venu tout droit d'Asie. Le club de Toul occupe régulièrement les marches du podium dans le classement national. Mais tout de suite, c'est un incontournable ici. La cathédrale de Toul, c'est l'une des plus belles de l'Est de la France. Allez, suivez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le cloître gothique de la cathédrale de Toul est l'un des plus grandes de France. Il a été construit en même temps que l'édifice au XIIIe siècle. Et regardez les gargouilles, elles arborent des visages inquiétants, mi-humains, mi-animaux. Ald, c'est vous ? C'est moi. Enchanté, Charles-Henri. Bonjour, Charles-Henri. Je crois que vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois maire et historien. Mais avant tout historien, c'est ça ? Je suis historien de l'art, voilà. Dites-moi, où est-ce que nous sommes ? Ce cloître, il est magnifique. Je crois que c'est l'un des plus grandes de France, c'est ça ? C'est l'un des cloîtres gothiques les plus grandes de France, vous avez raison. Il fait 54 mètres sur 42 mètres. Et c'est un petit peu l'écrin de verdure de cette cathédrale. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cathédrale ? Parce qu'on est dans une petite ville, mais cette cathédrale, elle est quand même impressionnante. On la voit à des kilomètres alentour. C'est vraiment un symbole ici, j'imagine. Tout à fait. Je rectifie ville moyenne. Ville moyenne. Petite ville. En fait, aujourd'hui, il y a 17 000 habitants. Et la population de l'époque était aux alentours de 8 000 habitants. Il y avait de l'argent, du coup, quand même. Il y avait de l'argent, mais il a fallu quand même près de trois siècles pour la construire, par manque d'argent, justement. Et à l'intérieur, il y a des petits trésors que vous avez à me montrer ? Des petits, des grands trésors. Ah ben, je vous suis. Alors, où est-ce que vous m'emmenez, Aide ? À la chapelle Jean Forget. Alors là, on a l'impression d'avoir voyagé, d'être en Italie, à Florence, c'est ça ? Parce que alors, ce n'est pas du tout le même style que la cathédrale. On passe d'un style gothique à un style renaissance, c'est ça ? Tout à fait ça. C'est une chapelle qui a été financée par un chanoine de la cathédrale, dont le tombeau se trouve derrière nous. Il était le chantre, c'est-à-dire c'était celui qui s'occupait du chant à la cathédrale. Et il s'est fait édifier cette chapelle pour lui servir de tombeau. Et inspiré, alors là, totalement, de la chapelle des Médicis à Florence, c'est l'Italie, à Toul, qui arrive ici par l'introduction de cette belle chapelle de la Renaissance. Et là, cette coupole, alors, qui n'en est pas vraiment une, c'est ça ? C'est quasiment plat, c'est quasiment un plafond plat, il y a très peu de reliefs. Mais quand on est en dessous, on a l'impression d'un élancement. L'impression d'un vrai dôme. Ah oui, complètement. C'est grâce à la perspective qui est mise dans l'ensemble. Pourquoi cette statue de femme dans le tombeau de ce chanoine ? Alors, c'est une statue un petit peu particulière. Il s'agit de Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc à Toul. Pourquoi ? Tout simplement, Jeanne d'Arc était diocésaine de Toul. Et elle est venue à Toul pour un procès. Un procès ? Pas le dernier, franchement. Pas le dernier, cela va de soi. Un petit procès, mais qui a eu toute son importance dans l'histoire de la vie de Jeanne d'Arc, après les parties là où on sait. Et ce procès a eu lieu ici, dans le cloître de la cathédrale, sous l'épiscopat d'un évêque, Henri de Ville, dont le tombeau se trouve dans le cœur de la cathédrale. On peut aller voir ? Eh bien, on y va. On va aller le voir. Je t'ai voir un coup d'œil dans cette niche. Ah oui ! Donc ça, c'est le tombeau de l'évêque qui a plus ou moins géré le procès de Jeanne d'Arc, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est de l'évêque Henri de Ville, qui était contemporain de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc avait été promise en mariage à un garçon de son village. Et bien entendu, elle a voulu casser cette promesse. Elle est venue demander justice à l'évêque. Et donc, le jugement s'est fait au tribunal qui se trouvait dans le cloître de la cathédrale. Juste ici, à côté, où nous étions tout à l'heure ? Juste là, où nous étions tout à l'heure. Et il a cassé ce contrat de mariage. Et c'est après que Jeanne d'Arc a pu entreprendre sa chevauchée. Enfin, toute l'histoire qu'on connaît. Mais ça, c'est la petite histoire, la vie avant de la Jeanne d'Arc que chacune et chacun connaît. La cathédrale a quand même subi des dommages pendant la guerre ? Beaucoup. Toutes les toitures ont disparu dans l'incendie de juin 1940. Une partie de la Nef a été fortement dommagée. Les grandes orgues ont disparu à ce moment-là. Et la tour sud, elle aussi, a été fortement dommagée à cette période. Il reste encore des traces, peut-être, sur la tour sud ? On voit encore des traces sur la tour sud de l'incendie. L'escalier est neuf, a été refait à l'identique. Mais les marches ne sont pas usées parce qu'il est vraisant. Vous avez les clés ? On a les clés. Vous voulez y monter ? Avec plaisir. Eh bien, on y va. 360 marches. On n'en a pas fait la moitié. Attendez-moi ! Allez, Charles-Henri, une petite surprise. Oh, les cloches. Le bourdon. Je vous invite à pousser le bâton. Il ne fait que 200 kilos. Je vais sonner la cloche ? Allez-y. On en fait des choses dans cette émission. Alors ça, je n'ai encore jamais fait. Ce n'est pas évident. Je vais l'avoir, là. C'est parti ! Oh là là, c'est magnifique. Ça valait le coup, les 360 marches, là. N'est-ce pas ? Alors là, la vue Alde est exceptionnelle. On a un panorama à 360 degrés sur Toules. Et là, on se rend bien compte de l'importance et de l'emprise des fortifications Vauban ici à Toules. Tout à fait. La ville est ceinturée de ces fortifications Vauban. D'ailleurs, on peut faire une très belle balade sur près de 3 km tout autour de la ville. Avant, il y avait des fortifications galloromaines, des fortifications médiévales. Et les dernières, celle-ci, 1700 Vauban. Et l'eau aussi, à Toules, on le voit là, tout autour de nous, a une place prépondérante. Prépondérante. Alors l'eau passante sous de la ville, puisque l'ingréscente est canalisée sous la ville. Et ceinture toute la ville au niveau des fossés. Merci Alde pour cette belle visite. Et on parlait d'eau. Moi, je suis attendu juste là-bas, sur la Moselle. Je vais aller faire du bateau. Très bien. Il n'y a plus qu'à descendre. Oui. 360 marches. Voilà. Fin de descente, ça ira mieux. Tout à fait. Le promeneur l'aura forcément remarqué. À Toules, il y a de l'eau partout. Et c'est donc forcément propice aux activités nautiques. Et j'ai rendez-vous pour mon tout premier cours de dragon boat. Rosalie, c'est vous ? Oui, c'est moi. Bonjour. Je vous vois rigoler. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, on va se tutoyer. On se tutoie. Ça marche. Je suis prêt pour ce tout premier cours de dragon boat. Qu'est-ce que je dois faire ? Ça va, nager. Ça va, ça je sais faire. Ça, c'est bon. Comment ça se passe ? Dites-moi. Déjà, le mot dragon boat, moi, ça m'imprime. Dragon boat, ça vient de Chine. L'idée, c'est que c'est un boat, un bateau. C'est un bateau avec une tête de dragon, comme on voit ici, et la queue. On va placer une fois que le bateau sera sur l'eau. Ah oui, ça ne rigole pas. Ah oui, là. Donc ça, c'est le symbole avant du bateau, c'est ça ? Oui, c'est la tête. Il y a la queue derrière. La queue derrière. Et ça, derrière moi, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le tambour. C'est pour donner le rythme. On va mettre quelqu'un, du coup, sur une petite chaise à l'avant du bateau aussi. Et cette personne va taper à chaque coup de pagaie pour donner le rythme. Ça, j'aime beaucoup. Alors, de quoi on a besoin ? Eh bien, on a besoin d'abord d'un gilet. Un gilet. Parce que même si vous savez nager, c'est obligatoire. Un beau gilet. Et une pagaie. Une pagaie en bois. Parce que du coup, vous allez pagailler quand même un peu avec moi. Alors, par contre, j'ai fait de l'avion quand j'étais plus jeune. Ça ne va rien voir. Mais vous m'apprendrez. Je crois qu'il y a un rythme assez particulier à avoir. Déjà, le rythme est donné par le tambour. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment que tout le monde pagaie ensemble. Parce que le bateau, il prend vraiment de la vitesse. Et il glisse vraiment quand tout le monde est synchro. Et après, il y a une posture dans le bateau. Et un coup de pagaie qui est vraiment différent en avion. Parce qu'en avion, on va derrière. Et en dragon ou en kayak, on va vers l'avant. Je n'ai rien suivi. Vous me respecterez tout tout à l'heure. Allez, un, deux, trois. Un dragon boat n'est pas un dragon boat sans le tambour. Voilà, Rosalie. Je pourrais en faire après. Oui. Sincèrement, je suis venu que pour ça, moi. C'est que pour le tambour. Ça, le sens du rythme, c'est autre chose. Allez. Allez, Charlie, on monte. Nickel. Allez, je te laisse se mettre assis. Voilà, on se colle bien sur les côtés. Ça stabilise le bateau. Voilà, le pied, là. Et là, on va tenir sa pagaie. Donc là, le petit bout, là, on appelle ça l'olive. Et là, on va venir planter la pagaie bien comme ça. Le bras, là, est tendu. Toi, le bras droit. Et l'autre, le coude est bien levé. Et là, on va venir attaquer ensemble pour être bien synchro. Bon, je crois que j'ai compris. C'est parti. On y va, Charlie ? Allez, et hop. Oh, ça fait du bruit quand ça démarre. Ah, il faut un bon coup de pagaie quand même. Ah, ben là, on peut lancer le bateau. Une fois qu'il a lancé, ça va. C'est pas de malade détente. Non. Rosalie, qu'est-ce qui vous a amené à faire du dragon boat ici, sur la Moselle, dans ce cadre magnifique ? Moi, je fais du kayak depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à 8 ans. Puis après, j'ai passé mes diplômes. Puis je me suis retrouvée à Toul parce que j'aimais bien l'ambiance du club. Et puis le canot et kayak parce que j'aime bien l'extérieur, j'aime bien le calme. Et j'aime bien la sensation de glisse qu'on a quand on est dans un bateau. Alors, on pourrait penser que le dragon boat, c'est un sport de détente, de loisirs, mais pas vraiment, puisqu'il y a une grosse part de compétition, ça existe. Il y a des compétitions, ça existe. Les compétitions sur 200, 500 et 2000 mètres. 2000 mètres ? Ouais, c'est long. Et les bateaux vont à peu près à 14, 15 km heure. Et on dit, c'est en 20 places. Qu'est-ce qui vous plaît quand même ? C'est ce côté nature, c'est l'aspect sportif ? Les deux, parce qu'au kayak à Toul, on fait et de la détente, balade sur la Moselle Sauvage qui est très calme, très silencieuse, très agréable. Et on fait des compétitions, on est classé au niveau national. Attention ! Un peu plus d'énergie derrière ! Rosalie, parfait ! Derrière, est-ce que tout va bien ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a donné rendez-vous sur cette ancienne base aérienne militaire, la BA-136. Elle a été désaffectée en 2004 et aujourd'hui, elle a trouvé une nouvelle destination, un indice, le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Olivier, bonjour, enchanté ! Bonjour Charles-Louis, ça va ? Très bien, qu'est-ce que vous êtes en train de manipuler ? Un fusible 36 000 volts, on en a quelques centaines sur le site. 36 000 volts ? Ouf, tenez ! Et ça pèse lourd ! Parfait pour la musculation à la maison, ça ! Exactement ! Non, trêve de plaisanterie, Olivier, je suis très heureux de rentrer pour la première fois au sein d'une centrale photovoltaïque. Bon alors là, c'est pas la centrale. Non, là c'est la base logistique, comme vous pouvez le voir derrière vous, on a tout notre stock de modules solaires pour les maintenances. Ici, nous sommes 8 à travailler à temps plein. Et là, je vais vous amener directement au bureau des techniciens. On va pouvoir voir ensemble la production journalière en temps réel que nous avons fait aujourd'hui avec ce magnifique soleil. Et soleil, qui dit soleil, donc dit électricité. Exactement. J'ai hâte de voir ça. Donc là, Olivier, c'est le poste de contrôle, c'est ça ? Ah bah voilà, les écrans. Là où les techniciens peuvent voir, en fait, là on voit toute la centrale photovoltaïque de Toul, et on a divisé ça en 10 tranches. Donc là, on voit chacune des 10 tranches. Donc là, c'est la production, c'est sur la journée, c'est ça ? Oui, depuis ce matin au réveil, enfin au lever du soleil, là on voit la courbe au plus haut à son zénith ce midi, et puis là on est sur la phase descendante de fin de soirée. Et qu'est-ce que c'est ce petit pic inférieur là ? Alors là, c'est un nuage qui est passé. Ah en fait, un nuage, on va le voir. On va pouvoir voir un nuage, mais comme vous pouvez le voir aussi, c'est qu'on continue à produire, tout simplement. Il était midi, combien de foyers étaient branchés sur la centrale photovoltaïque de Toul ? Alors aujourd'hui, on a eu une très belle journée de production, donc là, 55 000 foyers ont été alimentés aujourd'hui par la centrale. Et là, la caméra, où on va se rendre sur place pour aller voir directement les panneaux. Donc là, on va aller dans quelle tranche là ? La numéro 1. Ah bah, c'est parti. C'est parti, numéro 1, qui produit encore, celui-là, il ne fait pas de nuit. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, on va prendre ça ? Effectivement, notre moyen de déplacement dans les tranches, un petit quad quad quadro-motrice, pour aller au plus près des panneaux. On s'attache. Effectivement. C'est bon. Merci. Allez, parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impressionnant. Nous voulons arriver. Et c'est impressionnant, Olivier. Moi, je vais vous embêter, parce que j'adore les chiffres. Je me pose la question. Combien de panneaux solaires comme ça, il y a tout autour de nous ? Alors, dans cette tranche, 145 140 et sur le site complet de Toul, 1,5 million de panneaux. Vous avez ramené ici, à côté de Toul, 1,5 million de panneaux, c'est ça ? Qu'on a mis en rangée sur 300 kilomètres de long, différentes sur toutes les tranches. Et on a, pour garder tout ça, 30 kilomètres de clôture. Bon, ça, c'est les chiffres. Mais alors, comment ça fonctionne, très précisément ? EDF Énergie Nouvelle a voulu ce type de module parce qu'on est dans le nord de la France et qu'il nous fallait un module, donc un panneau solaire, qui puisse produire les jours de brouillard, de pluie. Et ce type de module était le plus adapté à notre soleil. À la météo du Grand Est. Effectivement. Et un peu, parfois, capricieuse, quand même. De temps en temps. Est-ce que je peux recharger mon téléphone portable avec un panneau solaire comme ça ? Théoriquement, on pourrait largement avec un panneau, même plus que ça. Parce que ça fait 80 watts chaque panneau. Donc, ça fait beaucoup plus que votre téléphone portable. Donc là, tout ce courant continu, une fois qu'on l'a ici mis en série parallèle, on va le transporter dans le petit bâtiment à côté pour transformer le courant continu en courant alternatif. Donc, pour faire simple, si vous nous regardez, il y a peut-être chez vous du courant qui vient d'ici, de cette centrale photovoltaire. Si vous habitez à moins de 50 kilomètres, c'est évident, avec un jour comme aujourd'hui. Olivier, c'est vous qui passez la trouveuse ici ? Non, non, on est aidé aussi par des moutons, on les a vus tout à l'heure. On est certifié ISO 14001, où on est respectueux de l'environnement, parce qu'on a des moutons qui viennent tondre la pelouse à certains endroits. Une belle manière de mélanger l'ultra-modernité et puis la tradition, l'écologie. Comme quoi, tout peut fonctionner. En plus, il y a un beau coucher de soleil ce soir. Ah ça, pour les couchers de soleil, ici, c'est les plus bels endroits pour les voir. C'est vrai ? S'il y a bien quelque chose que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le vignoble de Toul, une toute petite AOC, créée il y a à peine 20 ans. Et j'ai rendez-vous avec Stéphane et Alexandre, famille de vignerons depuis 1640. Bonjour ! Bonjour ! Alors, qui est Alexandre, qui est Stéphane ? Alexandre, Stéphane. Enchanté, Charles-Henri. Stéphane, bonjour Charles-Henri. En arrivant, 1640, j'ai vu cette date, ça m'impressionne. Ça fait quoi, 10, 11, 12 générations que vous êtes vignerons dans la famille ? Ça fait exactement 11 générations qu'on est vignerons de père en fils dans la famille. Le gris de Toul, le vin de Toul, la hausse et côte de Toul, c'est quand même assez confidentiel. On n'en entend pas beaucoup parler. Je ne dis pas de bêtises ? Tout à fait, c'est une appellation très confidentielle. Il y a une centaine d'hectares de vignes dans toute l'appellation. Donc, voilà, on n'est pas forcément très connus à l'extérieur, mais on est là pour faire découvrir nos produits à tous les amateurs de vin. Alors, je me suis renseigné quand même avant de venir. Il y a trois cépages, si je ne dis pas de bêtises, pour le vin de Toul, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, il y a l'auxerrois pour élaborer le vin blanc, le pinot noir pour le rouge, et le gamay qui, avec les deux précédents, donc auxerrois et pinot noir, viennent élaborer le gris de Toul, le fameux gris de Toul. C'est la cuverie ? C'est la cuverie. Donc là, c'est la vendange de l'année, c'est ça ? Vendange 2017 qui est tout en cuve, oui, tout à fait. Tout est stocké ici ? Tout est stocké ici. Ça termine tranquillement de fermenter. Voilà, les vins ne sont pas terminés, mais on peut commencer à les goûter. Donc là, le vin est en train de travailler. Si vous tendez l'oreille, normalement, on l'entend, oui. Ça s'entend ? On entend les bulles. Oh là là, oui, ça grouille dedans. Ah, c'est extraordinaire. Donc là, le vin est en train de vivre, en train de se transformer. Et là, on est sur un vin qui est plutôt, quand même, rosé. On est entre le jus de raisin et le vin. Ça s'appelle du vin bourru. Du vin bourru. On est à peu près à la moitié de la fermentation. Donc il reste encore des sucres du jus de raisin, mais il y a déjà un petit peu d'alcool. Alors, je vais goûter. Ça pique. C'est le gaz carbonique. D'accord, qui est en train de travailler, toujours, dedans. Voilà, suite à la fermentation, un gaz s'échappe, c'est le gaz carbonique. Eh bien, en chaque émission, j'aide toujours les gens, il faut le savoir. On peut aller étiqueter un petit peu de bouteille. Mise en étiquette, c'est ça, ici ? Là, c'est l'étiquetage, oui. Alors, c'est où le bout de la chaîne ? Ça commence, ça commence. Ça commence. Ils m'ont épuisé, les deux frères. Eh, Charles-Henri, c'est pas terminé. Il faut aller à la vigne, maintenant. J'en peux plus. Allez, au boulot. On est à partir. Stéphane, vous avez fait un choix, c'est de l'agriculture biologique. En quoi ça consiste, dans la vigne ? Alors, en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser des produits de maintèse. Dans les vignes, le meilleur exemple, c'est l'entretien du sol, où on n'a pas le droit d'utiliser de les herbants. Alors, avec ce tracteur-là, par exemple, vous passez plusieurs fois par an, c'est ça ? Expliquez-moi. Eh bien, exactement, on va passer 5, 6 fois par an, en fonction de l'année, en fonction de l'humidité et la vitesse que les adventistes, donc la mauvaise herbe, va repousser. L'agriculture biologique, justement, est-ce qu'il y a un inconvénient, en termes de rendement ? Est-ce que la vigne produit moins ? Il y a un petit impact, effectivement. On est, pour le moment, dans l'ordre de 25 à 80% de rendement en moins. On est en phase de progression. Il faut que les vignes s'adaptent. C'est un vrai état d'esprit chez vous ? C'est un état d'esprit, parce que c'est une démarche qu'on a officialisée en 2011. Mais finalement, on est arrivé à la certification, parce que c'est un travail qu'on faisait déjà depuis de très nombreuses années. On avait supprimé les désherbants, on avait supprimé pas mal d'insecticides, d'accharicides. Si l'herbe commence à être un petit peu envahissante, un peu trop grande, il faut essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Il en reste encore, en plus ? Ça, c'est des conscrits, c'est-à-dire que c'est des raisins qui sont poussés cette année et qui, quand on est passés pour les vendanges, n'étaient pas encore mûrs. Mais depuis, effectivement, ils ont mûri déjà. On se quitte sous ce magnifique coucher de soleil sur Toul et sa région. J'espère que vous avez été très heureux de vous balader ici avec moi aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez des idées de sorties et de découvertes dans le Grand Est, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501